Hola amigos, espero que estéis bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas. Vous avez peut-être un coup de mou, ou bien vous commencez l'espagnol et vous voulez connaître les 10 bonnes résolutions pour apprendre l'espagnol. Je vous dis tout, mais c'est juste après ça. Vous le savez peut-être, j'ai créé un e-book qui s'appelle Objectif Espagnol. C'est un e-book gratuit dans lequel je donne toutes mes astuces pour apprendre l'espagnol efficacement. C'est gratuit, pour le télécharger, c'est dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Alors vous êtes peut-être à un stade de votre apprentissage, vous en avez un peu marre. J'en peux plus. Vous avez un coup de mou. J'en peux plus. Ou bien vous allez commencer votre apprentissage et vous voulez savoir comment faire pour ne pas s'arrêter en route. Comment faire pour avoir les conseils et les astuces. Donc aujourd'hui je vous donne les 10 bonnes résolutions à avoir pour apprendre l'espagnol rapidement, pour parler l'espagnol rapidement. Première astuce. La première astuce, c'est l'astuce que je donne toujours. D'oser la pratique et la théorie. Ça c'est une astuce que je donne toujours dès qu'on me demande, Karim, est-ce que tu as un conseil pour apprendre l'espagnol ? Et bien je dis toujours, attention, il faut savoir bien doser la théorie et la pratique. Ne pas oublier la théorie, ne pas oublier la grammaire, la conjugaison, les verbes qui sont la colonne vertébrale d'une langue. Mais on n'apprend pas sans pratiquer. Ça c'est très important. Et c'est dès les premiers instants qu'il faut pratiquer. Vous pouvez parler espagnol, pratiquer l'expression et la compréhension dès les premières leçons. Donc pratiquer dès le début. Mais attention, il ne faut pas pratiquer sans apprendre la théorie non plus. Donc c'est un équilibre à avoir. Deuxième conseil, c'est recréer l'immersion linguistique. Ou bien, une autre manière de le dire, c'est ayez un contact direct avec la langue. Moi j'aime bien dire, créez une immersion linguistique. Ou bien, allez en immersion linguistique. Mais si vous apprenez depuis un pays francophone, vous pouvez recréer l'immersion linguistique. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez mettre la radio. Alors déjà, déjà une chose. Votre téléphone, votre ordinateur en espagnol. Écoutez la radio tous les matins. Écoutez le journal télévisé tous les jours. Mettez de la musique en espagnol. Lisez en espagnol. Détendez-vous en espagnol. L'immersion linguistique, c'est vraiment très important. Donc si vous n'êtes pas en immersion linguistique naturelle, vous pouvez recréer cette immersion linguistique. Oui, chef ! Troisième conseil, complètement dingue pour apprendre l'espagnol rapidement. C'est une chose qu'en général on sait, ou parfois on ne la sait pas. Personnellement, je l'ai mise en pratique à l'université seulement. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ce conseil, il est très simple. Mettez à l'écrit les erreurs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça peut être un conseil comme ça qui semble un peu bébête. Mais en fait, prenez un document Word. Et quand vous avez des erreurs que vous n'arrivez pas à éradiquer, mettez-les par écrit. Sur un papier si vous voulez, sur l'ordinateur. Mais mettez les erreurs que vous répétez tout le temps. Et à force de les avoir écrites, vous allez les visualiser. Et quand vous les ferez à l'oral, là vous les entendrez et vous pourrez les corriger. D'accord ? Quatrième conseil, quatrième résolution à avoir. Eh bien, amusez-vous avec la traduction. La traduction, c'est très important. Ce n'est pas seulement un exercice qu'on vous donne à l'université ou bien qu'on peut vous demander lors d'un examen. La traduction, ça permet de s'interroger sur la langue. On n'est pas en train de pratiquer, mais on s'interroge. Là, on est plutôt dans l'aspect théorique, même s'il y a un peu de pratique. On s'interroge sur la langue. Donc, n'hésitez pas à traduire, mais tout ce qui vous passe par la tête, des chansons, traduisez une lettre que vous voulez faire, traduisez des textes, mais vraiment la traduction du français à l'espagnol ou de l'espagnol au français, c'est un très bon exercice pour vous arrêter sur les mots. Cinquième conseil que je vais vous donner, eh bien, alors ce conseil est un peu atypique, soyez feignant. Soyez un gros feignant, pour ne pas dire un autre mot, soyez un gros feignant et apprenez de manière passive. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage passif. On peut apprendre de manière passive. Pour cela, il y a des exercices, qui ne sont pas vraiment des exercices, mais une manière d'apprendre passivement, c'est la lecture. Si vous lisez, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire. Vous allez vous familiariser avec la langue, avec des structures typiques espagnoles. La lecture, les films, les chansons, encore une fois, ce sont des choses qui vont venir à vous, et vous allez les assimiler petit à petit sans faire le moindre effort. Donc ça, c'est THE conseil, soyez feignant. Allons, allons, ne perdons pas de temps à bavarde. Allez, allez, on va, allons. Sixième conseil, soyez feignant, OK, mais sortez quand même de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire aller vers des choses que vous n'oseriez pas faire. Pour certains, ça va être la pratique. Pour d'autres, ça va être passer un coup de téléphone à l'espagnol. Pour certains, une interaction, parler en groupe. Septième conseil, je vais aller très rapide là-dessus. Le septième conseil, je n'arrête pas de le répéter, donc ça va être très vite. Amusez-vous, have fun, diviertes-te, vale ? Diviertes-te, parce que si te diviertes, lo pasas muy bien y aprendes mucho. Si tu t'amuses, tu vas vraiment passer un bon moment et tu vas apprendre beaucoup. Donc là, je ressors les exemples de d'habitude. Les chansons, faites du théâtre en espagnol si ça vous dit. Votre journal intime, ceux qui ont un journal intime, passez-le en espagnol. Prenez des cours de cuisine, des cours d'oenologie, je propose à Casper le pas à pas. Des choses qui vous semblent sympas et qui vous donnent envie de pratiquer la langue. Si vous aimez la cuisine ou la décoration intérieure, achetez des revues, allez sur Internet, voir des choses sur ces thèmes en espagnol. Vraiment, ça c'est un super conseil. Amusez-vous et apprenez. Huitième conseil, je me dépêche, il y a un coucher de soleil qu'on est en train de rater, que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Donc je vais très vite. Huitième conseil, n'oubliez pas la routine. Amusez-vous, soyez feignant, tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas la routine. C'est toujours la même chose pour mes conseils en espagnol. Il faut savoir équilibrer. N'oubliez pas la routine, n'oubliez pas d'être scolaire quand même. Donc quand vous faites une séance, ayez une routine. Cette routine, elle va s'appliquer et à la fin, vous n'aurez même plus l'impression de répéter ces actions lors de vos cours d'espagnol. Neuvième conseil, je vous le répète, croyez en vous. Ça, certains l'oublient. Et en fait, ayez conscience en vous. Votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol, votre meilleure ressource, c'est vous-même. Donc ne vous dévalorisez pas, ayez confiance en vous et croyez en vos capacités. Je rencontre souvent ou de temps en temps, on va dire de temps en temps, des élèves qui, en fait, ont toutes les capacités. Il y a juste un tout petit problème, entre guillemets. Il y a un tout petit manque de confiance en soi. Donc ayez confiance en vous. Une astuce que je peux vous donner pour renforcer votre confiance en vous, regardez les voisins et dites-vous que si le voisin l'a fait, je peux le faire. Mais tant que tu ne croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ne sera pas une vie. Je vous rappelle mon histoire très rapidement. Moi, au bac, j'ai eu une très mauvaise note en espagnol. Je n'étais pas du tout doué pour les langues et l'agrégation, je l'ai passée. Alors, je ne l'ai pas passée comme ça, mais je l'ai passée. Donc, regardez les voisins. Dites-vous que si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire et ayez confiance en vous. Vous êtes votre meilleure ressource. Eh bien, dixième conseil, n'oubliez pas de vous entourer de bons outils ou de bons professionnels. D'accord ? Ça, c'est très important. Apprendre en autodidacte, pourquoi pas ? Des personnes l'ont fait. Je reçois des élèves qui parlent, qui ont un niveau B1 sans avoir pris du cours. Donc, c'est tout à fait possible. Mais en autodidacte, c'est quand même plus difficile parce que les profs savent, ou les méthodes, savent qu'il y a une progression à suivre quand on apprend une langue. Et donc, cette progression, elle est là avec un professionnel. Avec des bons outils, elle est là. D'accord ? Donc, je ne vous dis pas forcément d'aller vers un prof. Vous avez des formations online. Vous avez des méthodes, comme la méthode Assimil, Yamosa Lingua, qui sont de très bonnes méthodes. Mais choisissez une bonne méthode. Surtout, surtout, ne loupez pas le coche quand vous choisissez votre méthode ou votre outil. Prenez quelque chose de qualité parce que ça va vous permettre de gagner du temps pour la suite. Et un exemple de bonne méthode, d'outil que je vous propose, par exemple, sur Espagnol Pazapas, c'est la formation Les Verbes Espagnols Pazapas. C'est une formation en trois mois que je vous propose avec des exercices de théorie, des exercices de pratique. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple que vous pouvez découvrir. Vous avez le lien dans la description. C'est un exemple. Si vous avez un souci avec la conjugaison, eh bien, regardez les différentes méthodes qu'il y a et prenez quelque chose de qualité. Ça, c'est fait par Bibi. Donc, je peux vous garantir que c'est une formation de qualité sur trois mois, formation online, avec un lien avec le prof aussi. Donc, je vous laisse la découvrir dans les commentaires. Et maintenant, sorpresa ! Alors, aujourd'hui, nous sommes en Espagne. Nous sommes au côté de Barcelone, dans une plaine qui s'appelle Vila de Cannes. Ensuite, vous avez Garaf et Castel de Ferse. Et, mi regalo, llegamos curtito, es una puesta de sol. Otra de puesta de sol. No sé si se ve muy bien, la puesta de sol. En espagnol, os recuerdo. Mais comme je vous donne, je vous montre beaucoup de couchers de soleil en ce moment, vous allez finir par vous en souvenir. En espagnol, el sol se pone y el sol sale. D'accord ? Le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. El sol se pone y el sol sale. Juste avant de nous quitter, vous avez, comme d'habitude, des devoirs. Oui, vous avez quelques devoirs. Je m'en excuse, mais j'en donne assez souvent. les devoirs pour aujourd'hui. Dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi quelle résolution vous a été la plus efficace, laquelle vous avez appliqué, laquelle vous semble la plus judicieuse. Exprimez-vous sur ces résolutions et ça permettra à tout le monde de bénéficier de vos conseils. Muy bien. Os deseo un buen fin de semana, una buena semana con esta puesta de sol. Que os vaya tout muy bien, amigos. Hasta luego. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada